Nous sommes donc sur la session 6, la conférence numéro 6, Identité numérique, K-WC et services de confiance. Donc le but, c'est aujourd'hui de faire intervenir des experts sur ces thématiques-là. Nous allons entendre encore un petit peu Marie, qui vient d'arriver. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Nous sommes prêts et je vais donc introduire nos experts ici présents, toujours, je le répète, sur la thématique suivante, Identité numérique, K-WC et services de confiance. Donc voilà, je m'appelle Édouard Lesca, je suis journaliste chez Archimag et je suis aujourd'hui ravi de vous présenter les experts de notre table ronde sur les thématiques d'identité numérique, K-WC et services de confiance. Sujet récurrent dans les entreprises, la sécurité des données est un problème majeur en 2023. Pour rappel, plus de 200 000 personnes sont victimes d'usurpation d'identité en ligne chaque année. Comment l'éviter ? Que faut-il attendre du règlement EIDAS 2.0 et de la certification P-Vide ? Comment vérifier et mieux connaître ses clients grâce au processus K-WC, Know Your Customer ? Vous pourrez poser vos questions en fin de session à trois experts ou tout de suite, évidemment, via le chat. Avec moi sont donc aujourd'hui présents Marie Garnier, experte solution d'identification chez Decapost, Pierre Grasset, directeur du développement commercial chez LuxTrust, expert sur les services de confiance, l'identité numérique et le règlement EIDAS, et enfin Stéphane Gâche, expert en services de confiance et dématérialisation, vice-président de la FNTC, la Fédération des tiers de confiance du numérique, dont l'objectif, je le rappelle, est d'encourager les bonnes pratiques au sein des organisations pour une digitalisation fiable et sécurisée. Je voudrais maintenant poser à l'ensemble de nos experts une première question. Quels sont les enjeux aujourd'hui autour de l'identité numérique ? Pourquoi l'identité numérique sert-elle à la fois les entreprises et leurs clients ? Marie Garnier, première intervention, qu'en pensez-vous ? Bonjour à tous, merci Edouard. Oui, en effet, l'usurpation d'identité est un fléau qui se développe très rapidement en parallèle des interactions à distance. Chez Decapost, qui est une filiale du groupe La Poste, qui est un référent de la confiance numérique en France, nous accompagnons toutes les entreprises et les institutions publiques dans leur transformation, et nous cherchons à développer un numérique qui soit utile, éthique et responsable. Et donc, nous considérons qu'il n'y a pas de confiance possible sans la lutte efficace de cette usurpation. Et identifier avec certitude la personne qui est derrière l'écran est vraiment essentiel. Mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'expérience utilisateur. Il faut vraiment qu'on allie fiabilité, sécurité d'un côté et fluidité de l'autre. Donc, les VAU doivent se renforcer avec des accès au moins de niveau substantiel, voire élevé. Donc, c'est tout l'enjeu finalement des identités numériques. Et chez Decapost, nous cherchons à prolonger dans le monde numérique la promesse de confiance qui est portée historiquement par La Poste dans le monde physique, au travers de nos solutions pour les particuliers, les entreprises ou les administrations. Et donc, nous avons développé des outils pour cela, et nous continuons à renforcer et à les diversifier. Donc, on a des outils de vérification instantanée, comme le P-Vide, on y reviendra, mais aussi une identité de niveau substantiel, l'identité numérique de La Poste, qui est assez unique en France encore aujourd'hui, qui est une application que vous avez sur votre smartphone, qui remplace l'utilisation d'une pièce d'identité dans la plupart des utilisations de la vie courante, avec une sécurisation supérieure à celle du mot de passe identifiant habituel, puisque nous avons deux facteurs d'authentification et que nous sommes certifiés par l'ANSI avec ces deux facteurs au niveau substantiel. Nous faisons plus de 7 millions de vérifications d'identité par an, et nous avons aussi des solutions de signature, de certificat pour les professionnels, aussi de tous niveaux, qui permettent de fiabiliser, sans alourdir les process numériques, qui est vraiment l'enjeu qu'il y a derrière ce sujet. Merci beaucoup Marie. Est-ce que peut-être, Pierre, vous souhaitez intervenir sur cette question ? Oui, donc au niveau de l'identité numérique et des enjeux, peut-être citer trois enjeux auxquels l'identité numérique doit répondre. La première, pour nous, c'est la protection du citoyen. Vous l'avez dit, il y a de plus en plus de fraudes, il y a de plus en plus d'usurpation d'identité, et l'identité numérique, il faut qu'elle vise vraiment à protéger le citoyen. Alors, il y a une condition, comme le disait Marie, c'est qu'elle soit à minima de niveau substantiel, voire élevée, c'est mieux, mais substantiel, ça donne déjà un niveau d'assurance qui est de qualité. Ça, ça serait pour moi le premier enjeu. Le deuxième enjeu, qui est lié à la deuxième question, quelque part, l'identité numérique, sert-elle à la fois les entreprises et leurs clients ? C'est la sécurité des transactions, parce qu'elle amène à renforcer la confiance. Donc, à partir du moment où l'entreprise sait qu'elle est la… est certaine qu'elle a le bon client derrière la transaction qui est en train d'être opérée, et que le client limite les usurpations d'identité au niveau du client, à ce moment-là, on adresse cet enjeu. Un autre point par rapport à la sécurité des transactions, c'est l'authentification multifacteur pour accéder à l'identité, qu'elle soit sur une carte à puce, ou qu'elle soit disponible à distance via une application mobile comme l'évoquait Marie, il faut une authentification multifacteur qui va vraiment amener de la sécurité dans les transactions qui sont faites. Et le troisième enjeu, ce serait la dématérialisation des processus, parce que la majeure partie des identités, elles intègrent un certificat électronique qui permet de signer électroniquement dans des niveaux de signature avancés, voire qualifiés. Et c'est ce que, aujourd'hui, les institutions et les entreprises recherchent. Donc, voilà, ça, c'est les trois enjeux. Pour répondre à la deuxième question qui était « Pourquoi l'identité numérique sert-elle à la fois les entreprises et leurs clients ? » Ben voilà, je pense que j'en ai parlé. On rentre dans un cercle vertueux où les entreprises ont l'assurance que c'est la bonne personne, les clients limitent l'usurpation d'identité, et in fine, on limite les pertes, qu'elles soient financières ou qu'elles touchent à la propriété intellectuelle. Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'identité numérique. Et aussi, un enjeu qui est propre à l'identité numérique en soi, c'est qu'il faut qu'elles soient, effectivement, faciles à utiliser et qu'elles ne soient pas contraignantes parce que sinon, on freine l'adoption et on se retrouve avec des mécanismes qui ne sont pas adaptés. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Stéphane, je crois que c'est votre tour, donc toujours sur cette question d'identité. C'est mon tour. Alors, ce qui est toujours agréable dans un tour de table, c'est que lorsque les sujets ont été brillamment exposés et positionnés par les interlocuteurs précédents, le rôle du troisième est de tenter un angle différent. Et justement, nous, à la Fédération des tiers de confiance du numérique, notre mission, c'est de, et nous l'avons accepté depuis presque 20 ans, c'est de rassembler au sein d'une même fédération selon deux axes. D'abord, un axe multidomaine, puisque nous rassemblons aussi bien les archiveurs, les opérateurs de signature, les opérateurs de certificat, les opérateurs de vote électronique, la finance, la RGPD, etc. Donc, une vue 360. Et cette vue 360, elle s'accompagne d'une deuxième vue 360, si je peux me permettre, qui forme une sphère parfaite, qui concerne les actions, aussi bien des groupes de travail, de la doctrine, des webinaires, comme notre participation aujourd'hui, ayant pour but d'évangéliser. Et puis, un dernier groupe qui est le GT5, qui est le groupe des utilisateurs. Et si vous me permettez un petit peu de pub, rejoignez la Fédération en tant qu'utilisateur pour venir goûter aux bonnes pratiques. Voilà, c'était pour positionner le rôle de la FNTC et peut-être pourquoi elle intervient aujourd'hui dans une journée comme la journée Archimag, Notre vision, en fait, c'est une vision qui est une vision d'un monde nouveau. Dans le monde papier, il y avait déjà des escroqueries. On a déjà des faux. Et parfois, ça fait le délice de reportages très, très longs sur comment faire un faux document de propriété. Ce qui change fondamentalement dans le monde du numérique, c'est l'instantanéité, c'est-à-dire la capacité de faire une transaction très rapidement et donc forcément de faire plusieurs transactions et de faire des évasions à connotation financière, bien entendu, c'est ce qu'on a. Et deuxièmement, une dimension de nombre. Il est plus facile de faire des escroqueries massives. Et donc, pour ces deux axes d'attaque, il faut des identités qui vont être en fait l'architecture ou plutôt l'infrastructure de sécurité. Et donc, quand on parle d'identité numérique, on ne parle pas d'un produit, on parle réellement d'une logique d'ensemble, d'une logique d'un écosystème permettant d'assurer cette confiance. Et dans cette confiance, il y a la partie personne physique parce que la personne physique reste aujourd'hui, on va dire, au cœur et au fondement de l'acteur. C'est la personne physique qui agit. Et puis, les personnes morales, pourquoi ? Parce qu'on agit dans un cadre qui est un cadre professionnel. Bien sûr, on peut louer une résidence pour les vacances. Il y a d'ailleurs des escroqueries pour lesquelles l'identité numérique pourrait apporter des solutions. Il y en a qui commencent à y réfléchir. Mais pour les entreprises, c'est là qu'on a le maximum de possibilités de fraude parce que c'est là qu'il y a le maximum de trésorerie disponible. En général, une entreprise dispose de plus de fonds qu'un particulier. Et on voit des escroqueries, par exemple, sur la location et le détournement du matériel de chantier avec l'usurpation de l'identité de l'artisan. Et ça peut avoir de très grandes conséquences des deux côtés, aussi bien du côté du loueur qui perd de la valeur ou du côté de l'artisan qui va se retrouver dans un imbroglio juridique pour prouver sa bonne foi. Donc, voilà le pourquoi vraiment du caractère essentiel de l'identité. Et je rejoins ce qui a été dit sur l'identité de niveau substantiel et sur une identité avec une expérience utilisateur très fiable parce que quand c'est compliqué, on n'utilise pas les outils. Et je prendrai un exemple qui a fait les délices de la presse. Quand un téléphone sécurisé est trop compliqué, on utilise son smartphone et on se fait écouter. Et bien sûr, l'identité, c'est pareil. Si c'est trop compliqué, on ne l'utilisera pas. Voilà la position et la contribution au débat. Merci beaucoup, Stéphane. Écoutez, j'enchaîne tout de suite avec les deux questions suivantes. Donc, premièrement, quel est l'état des lieux de l'identité numérique en France et en Europe ? Voilà, avec toute la dimension européenne qu'on va pouvoir écouter. Et surtout, dans un deuxième temps, quelles sont les évolutions en cours et à venir sur l'identité numérique, notamment avec EIDAS 2.0. Voilà, donc je rappelle l'état des lieux et le futur de l'identité numérique avec peut-être un petit point sur EIDAS qui évolue. Je crois qu'on peut commencer à donner la parole avec Marie. Merci beaucoup. Merci, oui. Alors, effectivement, comme le disait Stéphane, l'écosystème est extrêmement important. Et aujourd'hui, en France, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est en construction, en France. Et effectivement, dans le sillage de ce qui s'est passé pour EIDAS, la version 1 qui existe depuis 2014 et qui est en train d'évoluer avec cette version 2. Si on regarde aujourd'hui avec les personnes physiques, par exemple, si on regarde les identités numériques disponibles sur France Connect que vous connaissez bien, on voit qu'elles sont multiples mais parfois qu'elles sont insuffisantes en termes de sécurité, ce qui pousse, par exemple, l'administration à basculer sur des services comme France Connect Plus en France, qui est cette fois-ci un agrégateur de solutions d'identification de niveau au moins substantiel, donc substantiel ou élevé. Et ça devrait être très effectif, notamment pour les services administratifs d'ici la fin de l'année pour sécuriser les démarches publiques avec des volets financiers d'après les dernières annonces qu'on a eues d'Elisabeth Borne ce mois-ci. Donc, on voit qu'il y a une accélération pour une mise en place d'un système et d'un écosystème en France qui soit substantiel et à la hauteur. Donc, ça s'inspire de ce qui a été fait pour sécuriser notamment l'accès au compte personnel de formation qui a été fait en novembre 2022 et qui a été un succès. Et on voit que le privé va également renforcer ce volet-là. Et pour répondre à cette demande, il faut que l'écosystème se développe. Nous y travaillons très activement avec l'ensemble des acteurs, nous, du côté de La Poste, avec les acteurs et l'État. Je vous ai parlé de la solution d'identité numérique de La Poste qui était précurseur sur ce sujet, mais d'autres devraient suivre très rapidement comme Iris, dont vous avez entendu parler. Et puis, la NTS aussi qui développe une identité numérique de niveau élevé, France Identité, sur ce secteur-là. Donc, en France, un écosystème qui se développe, qui se développe assez rapidement et qui, d'ici quelques mois, devrait permettre d'avoir des solutions multiples, variées et adaptées pour justement avoir des... dans un souci de simplicité, de funilité comme on l'a dit jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Marie. Écoutez, je propose de transitionner tout de suite avec la réponse de Pierre. Sur cette question, je rappelle de l'identité numérique en France et en Europe avec ce petit point sur EIDAS. Étant une entreprise, nous, à la base, luxembourgeoise, je propose de donner un petit éclairage sur ce qui se passe en Europe. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que l'identité numérique aujourd'hui, c'est très disparate selon les pays. il y a des pays qui sont très bien équipés et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout ou peu, ce qui est le cas de la France. Moi, je suis français, je vois l'état du marché. Il y a des pays où aujourd'hui, tout le monde est équipé. Alors, juste pour illustrer, peut-être donner l'exemple de la Belgique et du Luxembourg qu'on connaît bien parce que la Belgique, c'est un cas un peu particulier pour illustrer un peu ce qui s'est passé. Chaque citoyen belge a depuis une quinzaine d'années une carte d'identité électronique qui lui permet d'accéder à tous les services et qui lui permet de signer des documents électroniquement au niveau qualifié. Et ce qu'a fait la Belgique en plus de cette carte d'identité électronique, ils ont développé une application mobile qui s'appelle Itzmi, dont l'actionnariat, c'est le gouvernement, les banques, etc., qui est aujourd'hui utilisé par 8 millions de Belges, donc 80 % de la population et qui, pareil, permet d'accéder à tous les services disponibles. Nous, à Luxembourg, par exemple, nous, dans notre rôle d'autorité de certification, on émet des identités numériques de niveau substantiel depuis 15 ans. On a équipé, pour expliquer un peu l'écosystème, on a équipé les 650 000 citoyens luxembourgeois. On a équipé aussi les 200 000 frontaliers français, allemands et belges qui viennent travailler tous les jours à Luxembourg. autour d'une vision qui était assez unique à l'époque, qui était l'identité numérique forte et unique et multi-applicative, donc une identité qui permet d'accéder à tous les services. Moi, j'ai une identité Lux Trust de type privé, j'ai une identité Lux Trust de type professionnel et ces identités-là me donnent accès à tous les services du pays. Et l'ensemble des acteurs, qu'ils soient privés, institutionnels, etc., ont intégré les services qui permettent d'exploiter ces identités. Les services sont également fournis par nous. Pour expliquer un peu ce qui se passe en termes d'écosystèmes au niveau européen, on constate des disparités. Je ne sais pas, Edouard, est-ce qu'on parle déjà maintenant des évolutions qui vont arriver avec l'IAIDAS V2 ou on laisse peut-être Serge donner sa vision sur l'état actuel et on abordera les évolutions après ou comment tu vois les choses ? Ah, excellente idée. On peut laisser Stéphane vraiment en une minute si c'est possible résumer sa position et revenir sur l'IAIDAS. Oui, oui, je pense que je vais faire en une minute, c'est promis. On voit l'exemple qui vient d'être donné avec la Belgique et le Luxembourg qu'une action, on va dire, une action de gouvernance peut avoir un effet structurant sur un pays et c'est ce qui n'a pas été tout à fait fait en France. D'autres pays l'ont fait avec d'autres technologies. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un État et moi, j'ai toujours considéré qu'il ne faut pas regretter ce qui n'a pas été fait, il faut juste se poser la question de ce que l'on peut faire maintenant. Et Marie a parfaitement expliqué ce qui était en train de se faire. Juste pour quand même ne pas penser qu'il n'a rien été fait en France, ça fait maintenant presque 10 ans qu'on utilise des certificats numériques pour faire un certain nombre d'opérations comme les réponses aux appels d'offres, comme l'accès à des ressources protégées du système d'immatriculation des véhicules, par exemple, le SIV. Donc, on a en France des identités numériques mais qui sont utilisées et déclinées plutôt sous la forme de certificats numériques à usage de signatures ou d'authentification. Les échanges avec les préfectures, tout un tas d'actes sont aujourd'hui parfaitement identifiés et protégés. Ça veut dire qu'on dispose du corpus réglementaire et d'un certain nombre de réflexes d'usage préparant le terrain. j'ai toujours une vue positive des choses, préparant le terrain pour l'arrivée d'une identité numérique que l'on va qualifier de conviviale et ergonomique et généralisable. Voilà. Ce qui me permet de faire la transition avec la suite. De vous laisser faire la transition avec la suite. Merci beaucoup Stéphane. Écoutez, oui, revenons donc à la suggestion de Pierre. avançons sur la question suivante, notamment sur les évolutions en cours avec ce règlement EIDAS. Que peut-on en dire ? Pierre, je vous propose de commencer avec vous et puis ensuite revenir vers Marie et Stéphane si vous voulez rajouter quoi que ce soit. Effectivement, avant de parler des évolutions, il y a un constat et Stéphane en a parlé. il y a une situation qui diffère en fonction des pays. J'adhère tout à fait à l'idée de regarder de l'avant et de ne pas regarder ce qui c'est, pourquoi ça n'a pas été fait. Et en tout cas, c'est ce que la Commission européenne ambitionne aussi. En fait, la Commission, quand on regarde un petit peu la vision, il y a, je dirais, trois éléments. Le premier, c'est une identité numérique pour tous en Europe et utilisable partout. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est de redonner aux utilisateurs, aux citoyens, le contrôle sur leurs données personnelles. Et le troisième point, c'est l'accélération de la transformation numérique dans tous les écosystèmes. Ça, c'est trois drivers importants au niveau de la Commission et c'est ce qui a amené, la Commission a publié il y a bientôt deux ans maintenant, déjà, c'était le 3 juin 2021, le premier texte de IAIDAS V2, le projet de texte. Et en fait, dans ce texte, IAIDAS V2, il y a plusieurs choses. La première, c'est par rapport à l'État dont on parlait de disparité, c'est l'obligation demain pour chaque État membre de notifier un schéma d'identité au niveau européen, ce qui n'est pas le cas actuellement et ce qui fait qu'on constate qu'il y a environ deux tiers des citoyens européens qui ont une identité numérique. Demain, c'est 100%. Tous les États membres vont devoir notifier leur schéma d'identité. Ça, c'est le premier point numérique. Le deuxième point, c'est qu'on introduit la notion, ce qu'on appelle le fameux wallet, le wallet qui est gratuit pour les citoyens, qui va être aussi fourni par les États membres, qui doit répondre à un niveau d'assurance élevé et qui intègre et qui intègre la notion de, en anglais, c'est Electronic Attestation of Attributes. Ce sont les attributs. L'attribut, ça peut être une donnée personnelle, ça peut être un document et on passe dans le concept de l'identité augmentée. En tant que citoyen, demain, votre État va vous donner une identité numérique qui va comporter des données personnelles, votre nom, votre prénom, votre nationalité, votre date de naissance, etc. Et vous allez pouvoir mettre dans cette identité cœur d'autres éléments. Par exemple, votre permis de conduire. Et il y a des tiers de confiance qui vont être dont la responsabilité, ça va être d'attester que ces attributs sont vérifiés et sont reconnus à un niveau qualifié. De telle sorte à ce qu'on peut prendre un cas d'usage relativement simple. Demain, vous arrivez à l'aéroport, vous devez louer un véhicule, vous allez dans une société de location de voiture pour vous faire souscrire au service. On ne va plus vous demander votre permis physique, on va vous proposer un accès numérique qui va exploiter votre identité numérique sur votre wallet. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous allez accepter de partager des attributs avec le loueur en question. Et un de ces attributs, ce sera votre permis de conduire qui sera signé, attesté, qualifié. Et donc, le loueur, quand il reçoit ça, en tant que consommateur du service, n'aura pas la question à se poser de savoir si le permis est viable ou pas. Et on élimine toutes les transactions matérialisées. On est dans un monde totalement dématérialisé. Voilà. Autre point important avec le IAIDAS V2, c'est que la première version du texte, c'était la reconnaissance des moyens d'identification électronique en Europe, mais dans les services publics. IAIDAS V2 rend obligatoire la reconnaissance des identités numériques dans le secteur privé. Donc, ça, c'est une évolution aussi importante qui va faire que, pour le coup, tous les acteurs vont devoir accepter pour des opérations d'authentification, de transactions, de signatures de contrats, les identités numériques que les citoyens européens auront. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à signaler ? Un dernier point, ça se traduit concrètement par des projets. Donc, la Commission européenne a fait un appel à projet il y a maintenant plus d'un an. Nous, d'ailleurs, avec DocaPost, on est dans un consortium qui s'appelle Potential qui vise à répondre à des cas d'utilisation très concrets comme l'entrée en relation bancaire, comme l'e-driving licence, comme la registration e-SIM, etc., dans un contexte d'interopérabilité entre pays au niveau de ces services par rapport à l'identité numérique. Donc, voilà un peu les évolutions qui sont à venir. Donc, il y a des belles évolutions en préparation. Merci, Pierre. Je me dirige maintenant vers Marie qui peut peut-être nous rappeler le référentiel P-Vide et comment est-ce... Pardon ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, pour rebondir ce que Pierre disait, sur la France aussi, on a des évolutions importantes. Sur ce sujet du wallet, je voulais juste peut-être compléter en disant que l'objectif, c'est de fournir ces moyens d'identification électronique à 80% des Européens pour 2030. Donc, on voit qu'on est vraiment dans un timing maintenant qui s'accélère et on voit ça aussi en France et notamment l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui est vraiment le bras armé sur ces sujets-là en France, accélère également et a mis en place le référentiel P-Vide en 2021 qui est en train de se déployer en France. Donc, le référentiel P-Vide, c'est le référentiel qui permet de valider des prestataires de vérification d'identité à distance. Donc, c'est effectivement la capacité à vérifier en temps réel. que la personne correspondante derrière son écran est bien celle qu'elle dit être et donc, c'est une vérification automatique mais également humaine pour s'assurer que c'est bien elle. Donc, les premières certifications viennent être publiées, d'autres vont suivre très prochainement, la nôtre d'ailleurs aussi et c'est un des moyens qui est déjà reconnu par le Code monétaire et financier pour identifier à distance une personne dans le cadre bancaire notamment du KYC qui est un des sujets qui nous intéresse dans cette conférence et donc, ça, ça va être un moyen qui va se déployer rapidement et qui est très attendu au niveau des banques françaises. Merci beaucoup Marie. D'ailleurs, je reprends une question qui vient d'être posée dans le chat. La carte d'identité professionnelle dont le certificat électronique devrait servir pour se connecter à certaines applications de la sécurité civile et du ministère de l'Intérieur est-elle obsolète ? Est-ce que peut-être vous avez déjà des éléments de réponse dessus ou pas encore ? Il y a un lien en fait dans le chat sur la carte professionnelle je crois de sapeur-pompier. On pourra revenir dessus un peu plus tard notamment en fin de conférence. Stéphane, est-ce que peut-être sur EIDAS vous avez des éléments de réponse ? Alors, j'ai des éléments de réponse sur la transition en fait. On va avoir dans le wallet des attributs et c'est justement moi j'aime beaucoup l'expression d'identité augmentée ces attributs vont permettre effectivement à un individu de prouver ou d'utiliser ses droits, ses mandats, ses diplômes, ses permis. La question qui va se poser c'est que si en 2030 80% de la population est équipée et c'est très ambitieux il faut qu'en amont de cette diffusion les différents secteurs professionnels aient défini quels étaient les attributs qu'ils estiment devoir on va dire projeter. Et donc la FNTC a créé un groupe fidèle à son rôle intersectoriel a créé un groupe intersectoriel de manière à ce que on définisse, on exprime tous les mandats, toutes les délégations de pouvoir, tous les rôles qui sont dans les différents secteurs que ce soit évidemment les secteurs bancaires parce que quand on parle de mandat on pense spontanément au secteur bancaire mais on a eu dans le groupe de travail des réflexions sur le recouvrement de créances et puis on en a sur le mandat de certification qui est très connu on en a sur la signature je le disais des appels d'offres et donc on va en parallèle ou en préparation plutôt de cette IDAS des deux avoir une expression des besoins des différents secteurs sur cette notion d'attributs et quels sont les paramètres de ces attributs n'oublions pas qu'entre maintenant et 2030 il y a en France une réforme structurelle majeure qui est la facture électronique qui entre en vigueur au 1er juillet 2024 que bien entendu une facture électronique et la massification des échanges électroniques B2B est alléchant pour les différents pirates aussi bien en termes de captation d'informations que de détournement d'informations et que l'ensemble du dispositif doit être protégé à un niveau substantiel c'est ce qui a été demandé par le donneur d'ordre par un décret d'octobre 2022 et donc il va falloir disposer soit d'un moyen équivalent par le P-Vide soit d'identité substantielle permettant de s'assurer des droits et pouvoirs des utilisateurs qui vont se connecter à l'ensemble des dispositifs liés à la facture électronique mais ces travaux ne sont absolument pas perdus ces travaux sont fondateurs de futurs wallets B2 et de l'utilisation des émetteurs d'attributs voilà pour vous donner le parcours merci beaucoup Stéphane et donc nous en venons à notre dernière question vous pourrez développer à loisir il nous reste du temps quels apports donc de l'identité numérique et de la signature électronique dans les processus KWC voilà donc comment est-ce que justement ces deux notions identité numérique et signature électronique viennent nourrir le processus KWC avantages inconvénients sur tous les avantages je propose qu'on commence avec Marie donc justement voilà sur cet écosystème du KWC que peut-on en dire aujourd'hui tendance évolution alors oui tout à fait le KWC c'est un passage obligé qui est très encadré par la réglementation notamment en France et on voit que le régulateur a vraiment pris en compte ces éléments puisque je vous le disais le CMF a évolué récemment pour tenir compte de la multiplication des relations à distance et maintenir un bon niveau de sécurité on le voit notamment avec la reconnaissance du P-Vide dans ces processus de KWC ou des identités numériques de niveau substantiel dont on a parlé qui vont même un peu plus loin parce qu'elles ont vocation même à remplacer carrément la pièce d'identité physique qui n'est plus nécessaire dans ce cas là donc c'est vraiment le pendant numérique de la pièce d'identité dans le monde physique du monde physique et on n'a plus besoin de copie de la pièce donc on voit qu'il y a quand même une espèce de révolution de passage qui est un peu un premier pas vers ce wallet où on part d'une pièce et de la numérisation d'une pièce vers des attributs qui sont indépendants et qui ne sont pas forcément simplement liés à la numérisation de pièces existantes et donc ça ça devrait être des choses qui devraient être extrêmement simplifiées à l'avenir avec la multiplication des attributs dans le cadre du wallet merci beaucoup Marie le wallet mot clé je voudrais maintenant demander à Pierre son avis sur ces briques du KYC que sont identité numérique et la signature électronique déjà quand on enfin pour revenir un peu à la terminologie KYC c'est know your customer connaître son client en français donc ça tombe bien parce que justement l'identité numérique permet de renforcer le faisceau de preuve qui permet de connaître son client donc ça c'est ça c'est un des éléments et juste pour adresser une des questions que j'ai vu passer dans le chat on parle effectivement d'identité substantielle depuis tout à l'heure qui est définie dans IAIDAS IAIDAS il y a faible substantiel élevé substantiel ce sont des pour répondre au point aussi ici ce sont des identités pour lesquelles on a une identification du détenteur qui est qui est forte on va dire donc c'est soit une identification face à face avec la vérification de son identité soit une identification à distance mais qui est reconnue comme équivalente à une identification face à face donc in fine ça donne la garantie que la personne qui va utiliser à laquelle déjà on va remettre l'identité numérique et ensuite celle qui va l'utiliser par après est bien la bonne personne et qu'il n'y a pas de circulation d'identité sur ce point là donc voilà dans un processus d'entrée en relation alors KYC on pense souvent banque banque évidemment mais pas que il y a énormément d'entreprises où la captation du client dans un processus en ligne où il faut connaître son client est fondamental que ce soit dans la banque mais aussi dans l'assurantiel dans le gouvernemental dans beaucoup de secteurs et voilà et encore une fois l'identité numérique on boucle un peu la boucle elle permet de renforcer la confiance et quand elle s'associe à une signature électronique et bien on a la chaîne complète donc pour illustrer nous à Luxembourg par exemple quelqu'un qui a une identité numérique existante et qui veut ouvrir un compte en banque il va utiliser cette identité numérique pour à un moment donné s'authentifier et remplir des données et ensuite quand il va finaliser le processus on va lui demander de signer comme on associe un certificat de signature électronique et planifié il signe son contrat au niveau qualifié ce qui induit la notion de renversement de charge de preuve pour l'entreprise qui a fait ce KYC si demain il y a de la notion de non répudiation la personne qui entre en relation ce sera elle de prouver qu'elle n'était pas à l'origine de l'opération donc voilà identité numérique plus signature électronique c'est un peu un combo gagnant dans des processus de KYC moi j'y ajouterai aussi le service de validation qualifié de signature électronique nous ce qu'on fait dans les processus c'est on authentifie le client avec son identité on le fait signer un contrat et ensuite on vérifie que la signature qui est apposée sur le contrat est correcte d'où qu'elle vienne parce que les citoyens enfin nous notre politique c'est d'exploiter les identités que les utilisateurs ont au travers de nos solutions et à un moment donné même si ce sont des identités notifiées reconnues etc on vérifie aussi que la signature électronique apposée sur les contrats est correcte donc voilà c'est vraiment la confiance c'est la chaîne de confiance qui augmente et ça permet à toutes les contreparties de tirer profit de ceci en fait voilà merci beaucoup Pierre effectivement voilà il y a différentes briques qu'on a vu là est-ce que Stéphane toujours sur cette problématique du KYC vous pouvez nous donner le point de vue de la FNTC le point de vue de la FNTC c'est un peu le point de vue que j'ai eu en introduction c'est-à-dire que nous sommes sur des technologies qui sont vraiment des technologies d'infrastructure donc partager un KYC partager une identité numérique pardon c'est partager un KYC à partir du moment où nous avons un moyen de niveau substantiel ou élevé de prouver son identité que ce moyen peut être associé à des attributs qui vont venir compléter mon identité civile avec des attributs professionnels ou des attributs personnels de type diplôme de type certification vous pouvez imaginer beaucoup de choses et bien nous allons être capables de partager en fait des éléments de KYC n'oublions pas que dans le règlement IDAS V2 le wallet est sous le contrôle exclusif de son titulaire donc ce n'est pas une divulgation de données mais c'est une divulgation à la demande et sous le contrôle de l'utilisateur et donc on va avoir un effet de mutualisation et les investissements qui sont quand même extrêmement importants qui vont devoir être faits de manière à doter effectivement la population européenne de ce wallet vont en fait être rentabilisés puisqu'il faut parler de choses concrètes rentabilisés pourquoi ? parce que de toute façon c'est nous qui payons en tant que citoyens quelque part à un moment ou à un autre mais cet investissement que nous allons consentir nous allons le récupérer selon les deux axes l'axe de la sécurité qu'on espère d'un niveau le plus élevé et aujourd'hui même si le texte n'est pas totalement figé on est au niveau élevé donc il y a une vraie garantie d'avoir une identité alors on ne dit jamais en informatique qu'elle est garantie complètement mais on comprendra bien qu'elle est d'un niveau plus que satisfaisant y compris par rapport à des documents d'identité papier aujourd'hui tels qu'on les a et deuxièmement à côté de la sécurité l'utilisation et la réutilisation et donc tous les usages de KYC dont on en fait beaucoup plus qu'on ne le pense moi je vous invite à réfléchir peut-être pas dans la journée mais sur un mois combien de fois on a approuvé son identité pour tel ou tel acte et bien toutes ces actions vont être facilitées et sécurisées il faut bien distinguer l'authentification du KYC l'identité numérique elle va permettre de faire les deux opérations qui sont très 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 différentes l'une de l'autre l'une consiste à s'authentifier de façon sécurisée voilà ça remplace le login mot de passe encore une fois à un niveau rarement atteint le KYC c'est pas ça le KYC c'est non seulement j'authentifie la personne mais j'embarque avec cette authentification un certain nombre d'attributs et en réalité je fais de l'identification au sens où on l'entend quand on veut faire un peu de sémantique le KYC c'est aussi upgrader son identité je peux être connu d'un service d'un système et puis ce service ou ce système me demande des éléments complémentaires et je vais lier ces éléments complémentaires parce que mon portefeuille d'attributs mon e-wallet me permettra de le faire donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui vise la réutilisation et l'économie globale merci beaucoup Stéphane d'ailleurs à ce propos est-ce que vous pensez que le processus KOSI est appelé à se généraliser dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou est-ce que c'est un processus qui va rester vous pensez à court et moyen terme plutôt utilisé par les banques et plutôt les grands groupes ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui parallèlement finalement à ce wallet qui sera dans toutes les poches si je peux me permettre va pouvoir s'implanter dans toutes les entreprises c'est une question aussi pour Pierre et Marie à une certaine mesure moi j'ai la conviction et c'est aussi ce qui a été dit par Pierre et Marie en début de cette câble ronde c'est que à partir du moment où on a des outils qui sont des outils extrêmement sains d'utilisation et j'utilise personnellement l'identité numérique de la poste presque depuis qu'elle a été mise à disposition dès que je peux l'utiliser je l'utilise c'est tellement facile à utiliser ça veut dire quoi ? ça veut dire que si son intégration dans un système d'information est tout aussi facile quelle que soit la taille de l'entreprise l'entreprise va l'utiliser j'échangeais avec un dirigeant membre de la FNTC qui offre des services de confiance qui me disait le KYC le contrôle de mes utilisateurs c'est 30% de mes problèmes donc si j'externalise 30% de ces problèmes et qu'en plus je mutualise ces 30% de problèmes et bien je récupère 30% de marge alors je suis toujours un peu provocateur dans mes exemples mais l'esprit il est là c'est-à-dire que si c'est une galère pour utiliser d'identité numérique c'est sûr qu'on ne le fera pas mais si c'est simple un peu comme un login de notre place et bien on le fera très bien d'ailleurs je vais reprendre une ou deux questions dans le chat mais j'avais lancé un sondage intitulé votre organisation est-elle équipée d'une solution KYC et 59% des répondants indiquent non voilà c'est toujours intéressant ensuite sur le chat je vais prendre une question au moins le digital identity wallet sera-t-il uniquement un réceptacle aux identités numériques d'un niveau élevé comme par exemple France Identité ou fournira-t-il à chaque citoyen une nouvelle identité numérique avec un niveau élevé de garantie est-ce que je souhaitais que je répète ou pas non je peux peut-être répondre en partie à ça comme on le disait dans le wallet il y a vraiment la notion d'attribut qu'on met en avant c'est-à-dire que ce c'est à la fois des éléments de son identité qui seront disponibles qui seront qualifiés c'est-à-dire certifiés ou plus ou moins à un niveau plus ou moins élevé mais également tout ce qu'on aura envie de mettre un peu à l'idée d'un portefeuille pour chacun votre portefeuille n'est pas le mien parce que vous avez des besoins qui sont différents l'idée du wallet c'est un peu la même chose donc c'est pas d'avoir une identité qui soit gravée dans le marbre et uniquement celle-là mais effectivement plutôt un réceptacle sécurisé qui permette de faciliter pour chacun l'utilisation et de déployer aussi des services multiples et variés avec des niveaux de garantie adéquats donc c'est vraiment une idée d'adéquation du niveau de sécurité de la fluidité aux besoins du citoyen qui aurait la main vraiment complètement sur la divulgation ou non de ces éléments et des besoins des entreprises ou des fournisseurs de services en face pour fluidifier cette relation donc ça va bien plus loin que l'identité et je vois une autre question autour du permis de conduire oui oui c'est une des applications évidemment assez avancées d'ailleurs sur ces idées d'attributs qui va au-delà de la simple identité Merci Marie et je reprends peut-être une dernière question quelle spécificité à moins que peut-être Pierre ou Stéphane vouliez rajouter quelque chose non non juste une remarque parce que je vois juste une remarque je vois un commentaire dans le chat qui est bientôt tous fichés numériquement bon c'est vrai qu'on entend on entend pas mal de choses à propos de ce wallet qui comme il doit être fourni sous mandat des états membres voilà il y a la question sous-jacente derrière est-ce que les opérations que je vais faire vont être peut-être tracées ou pas donc nous on n'a pas de parti pris on considère que c'est une belle évolution et qu'après il y aura toujours la possibilité il y a toujours évidemment la possibilité d'avoir des identités numériques fournies par des acteurs privés qui ne sont pas qui ne seront pas en rapport direct avec le wallet donc voilà c'était pour la petite remarque merci effectivement question intéressante et donc je voudrais juste je voudrais simplement pour rebondir sur la remarque de Pierre et sur la question un opérateur de confiance et donc tous les membres de la fédération sont des opérateurs de confiance un opérateur de confiance est soumis à des obligations réglementaires à des audits à de la surveillance et il est beaucoup moins dangereux de confier ces données personnelles à un opérateur de confiance que de les donner à son navigateur favori vraiment alors je sais que c'est contre pas contre intuitif mais peut-être un peu compliqué dans notre dans une approche de la culture de la liberté individuelle mais plus on est qualifié plus on est certifié plus on protège l'individu voilà merci beaucoup Stéphane donc la question peut-être que j'aurai le temps de poser si Eric me le permet vas-y vas-y j'ai mis mis dans votre discussion je suis désolé alors Eric voilà notre modérateur la dernière question assez intéressante quand même quelle spécificité à venir dans le déploiement des attributs de personnalité au sein du wallet donc un peu plus précis les PSCO donc je rappelle les prestateurs de services de certification électronique privés pourront-ils être prestataires pour les attribués ou serait-ce exclusivement l'État et quel est le scope de ces attributs jusqu'où peut-on aller est-ce qu'on parle seulement des permis diplômes ou bien des choses plus poussées telles que propriété intellectuelle ou acte de propriété donc je répète les PSCO privés pourront-ils être prestataires pour les attribués ces attributs de personnalité au sein du wallet j'essaierais Marie de compléter mais en état actuel des textes oui ils pourront l'être à condition d'être eux-mêmes qualifiés et audités pour le faire exactement comme aujourd'hui un PSCO transforme une identité papier puisqu'en France on n'a que les cartes d'identité papier transforme une carte d'identité papier en un certificat électronique oui tout à fait alors c'est pas tout à fait tout à fait finalisé cette partie là mais effectivement au sein de chaque état il y aura des fournisseurs d'attestations qui pourront fournir et qui seront certis disons entités certificatrices pour certains attributs et qui permettront justement de mettre en place le système très bien et bien écoutez je crois que nous avons fait le plein de questions je vous remercie en tout cas toutes les personnes qui nous ont écouté et qui ont soit répondu au sondage soit posé des questions dans le chat et qui ont permis de faire vivre cet échange je vous remercie évidemment Stéphane Gach encore une fois vice-président de la FNTC Pierre Grasset directeur commercial chez Xtrust et Marie Garnier voilà experte d'identité numérique chez DocaPost voilà écoutez merci en tout cas à tous d'être venus de nous avoir rejoint et je vais maintenant redonner la parole à notre modérateur Eric Cohen merci